Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vais vous enseigner la théorie de la section 4.2 du livre de Physique et Sexy, Le Tombe B, Électricité et Magnétisme. Donc allons-y avec cette section 4.2. La section 4.2 s'appelle la trajectoire d'une particule dans un champ magnétique, donc ça va être un petit peu le sujet évidemment d'aujourd'hui. Avant de commencer la section 4.2 comme telle, juste vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois à la section 4.1, parce que c'est des notions qu'on va utiliser directement dans notre section 4.2. Et bon, c'est des notions importantes qui vont revenir tout au long du chapitre 4. Donc juste rappeler ce qu'on avait vu rapidement, on avait vu les conditions qui faisaient en sorte qu'une particule allait pouvoir ressentir une force magnétique. On avait vu que la force magnétique c'est une équation qui est un petit peu plus compliquée que par exemple la force de gravité ou la force électrique. Ça faisait intervenir entre autres la charge de la particule, la vitesse à laquelle elle se déplace, le champ magnétique, puis l'angle aussi qu'il y avait entre la vitesse puis le champ magnétique. On avait dit qu'à cause du produit vectoriel ici, on avait vu ça aussi avec la règle à la main droite, dans le sens que le vecteur V et le vecteur B, le vecteur champ magnétique, ces deux vecteurs-là vont former un plan, et le vecteur force magnétique va être toujours perpendiculaire à ce plan-là. Donc nécessairement, votre vecteur vitesse, votre vecteur champ magnétique et votre vecteur force magnétique vont être trois vecteurs qui ne peuvent pas être dans le même plan. C'est sûr et certain qu'ils vont être distribués comme ça en trois dimensions. Et pour cette raison-là, soit qu'on peut faire des schémas en perspective, un peu comme vous voyez ici à l'écran, mais ce n'est pas nécessairement évident des schémas en trois dimensions comme ça. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est de s'arranger pour que vos schémas soient en deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a deux des trois vecteurs qui vont se trouver dans le plan de l'écran, et le troisième vecteur, comme il va être perpendiculaire à ce plan-là, il va soit entrer dans l'écran ou sortir de l'écran, et les symboles qu'on va utiliser pour signifier ça, ce sont ces deux symboles-là. Donc la petite croix, ça signifie quelque chose qui rentre dans l'écran, et le petit rond comme ça, ça signifie quelque chose qui sort de l'écran. Je l'avais expliqué à la section 4.1, la petite analogie avec la flèche. Mais c'est ça, c'est juste pour dire que ces notions-là, c'est comme bien important de les avoir déjà comprises avant de commencer la section 4.2, parce que sinon vous allez juste être un petit peu perdus et un petit peu mélangés. Donc voilà, moi je prends pour acquis que vous connaissez votre règle de la main droite, et que vous avez compris la section 4.1, puis on arrive ici à la section 4.2. La règle pour l'équation pour trouver la force magnétique qui agit sur une particule, c'est cette équation-là ici. Donc, dans un premier temps, juste pour se pratiquer, c'est quelque chose que vous devriez faire sans problème maintenant. Si je vous dis, vous avez une particule qui a une charge positive, et qui se déplace avec un certain vecteur vitesse vers la droite, et comme vous constatez, elle se trouve dans une zone où il y a un champ magnétique constant qui va entrer dans l'écran, à cause qu'on a notre petit symbole croix ici. Donc si je vous demandais dans un premier temps dans quelle direction va pointer la force magnétique qui agit sur cette particule-là, bien en utilisant votre règle de la main droite, si vous prenez votre main droite, vous mettez vos doigts dans le sens de la vitesse, vous allez devoir replier vos doigts pour qu'ils rentrent dans l'écran. Si vous faites ça, vous allez avoir un pouce qui est vers le haut. Donc vous devriez être capable de trouver facilement, rendu à ce point-ci, que la force magnétique pointe vers le haut. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si je vous demande, ça va être quoi la trajectoire de la particule? Parce que ça, la théorie de la section 4.2, c'est, ça va être quoi la trajectoire d'une particule dans un champ magnétique uniforme? Bien, c'est ça. Là, ici, ce qui va arriver, c'est que, bon, à cet instant-là, la vitesse est vers la droite, la force magnétique est vers le haut. Si la force magnétique est vers le haut, ça veut dire que notre particule va être déviée légèrement vers le haut. Mais dès qu'elle va commencer à dévier, ce qui va arriver, c'est que sa vitesse, elle ne sera plus vers la droite. Sa vitesse va maintenant être un petit peu en diagonale, elle va pointer un petit peu par là. Donc là, si votre vitesse se pointe un petit peu par là, étant donné que votre vitesse a été modifiée, ça va modifier la direction de votre force magnétique. La force magnétique est toujours perpendiculaire à votre vitesse. Donc là, votre force magnétique va changer un petit peu, elle va pointer un peu plus dans cette direction-là. Là, ça va faire encore changer votre vitesse, qui va pointer maintenant dans cette direction-là, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez, ou en tout cas, si vous devinez, qu'est-ce que ça va donner. Ce n'est pas grave si vous ne le devinez pas, ce n'est pas si intuitif que ça. Mais ce que ça va donner, c'est que ça va donner une trajectoire circulaire comme ça. Donc sur cette animation-là, vous voyez que le vecteur qui est en rouge bourgogne, c'est le vecteur vitesse. Et le vecteur qui est en noir, qui pointe toujours vers le centre du cercle, ça c'est le vecteur force magnétique. Donc vous voyez justement qu'au fur et à mesure que votre particule va tourner, son vecteur vitesse va changer de direction, et le vecteur force magnétique va lui aussi changer de direction. Mais vous remarquez que le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique vont toujours être à 90 degrés l'un de l'autre. En fait, le vecteur vitesse est toujours tangent au cercle, et le vecteur force magnétique, lui, est toujours perpendiculaire au cercle. Donc ça respecte la règle de la main droite et la formule qu'on voit ici. Donc c'est ça, c'est une petite explication, vous voyez, j'aurais peut-être dû vous montrer ça tout de suite, mais vous voyez que, bon, justement, le vecteur vitesse est toujours à 90 degrés de notre force magnétique. Si vous appliquez votre règle de la main droite, vous allez voir que ça fonctionne tout le temps. Si vous placez comme ça avec votre règle de la main droite, vous allez voir que si la vitesse se pointe par là, dans un champ magnétique qui entre dans l'écran, ça fait bel et bien une force magnétique dans cette direction-là. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Donc testez-la avec votre règle de la main droite, vous allez voir que ça fonctionne tout le temps. Donc c'est juste pour vous dire que la force magnétique va toujours pointer vers le centre du cercle. La particule va se mettre à tourner et décrire une trajectoire circulaire. Donc petit test, juste pour voir si vous avez bien compris. Imaginez que vous avez une particule négative qui se déplace vers la droite dans un champ qui entre dans l'écran. Qu'est-ce que ça va donner comme trajectoire, bien comme force magnétique et comme trajectoire? Si vous faites votre règle de la main droite correctement, vous allez voir que, bon, vecteur vitesse vers la droite, le champ magnétique rentre dans l'écran, ça ferait un pouce vers le haut. Mais comme c'est une particule négative, on se rappelle, ça va inverser le sens de la force magnétique. Donc la force magnétique va pointer vers le bas. Et si la particule a une vitesse initiale vers la droite et qu'une force magnétique pointe vers le bas, à ce moment-là, la particule va donc se mettre à tourner sur une trajectoire circulaire, dans le sens horaire. Ici, on a une particule positive qui a une vitesse vers la droite dans un champ, faites attention, ici, qui sort de l'écran. Si vous faites votre règle de la main droite correctement, donc on met nos doigts vers la droite, on plie nos doigts pour sortir de l'écran, ça nous fait un pouce qui pointe vers le bas. Et cette particule-là va, elle aussi, se mettre à tourner dans le sens horaire, comme ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans la situation 1, la situation 2, il y a eu comme deux inversions. On a changé le signe de la charge électrique, puis on a changé le sens du champ magnétique. Donc, deux inversions ont comme redonné un peu le même résultat global. Mettons ça, on en fait deux autres, juste pour être sûr que vous avez bien compris ce genre d'exemple-là, parce qu'on va en reparler plus tard aussi. Parce que le positif qui va vers la gauche dans un champ qui entre dans l'écran, si on fait la règle de la main droite, ça donne une force magnétique qui est vers le bas, mais cette fois-ci, comme notre vitesse initiale est vers la gauche, avec une force magnétique vers le bas, donc ça va avoir tendance à tourner dans le sens antihoraire, comme ça. Et finalement, si on a cet exemple-là, particule négative qui va vers la droite, dans un champ magnétique qui sort du tableau, sort de l'écran. Si vous faites votre règle à la main droite, ça donne un pouce qui pointe vers le bas, mais comme c'est une particule négative, la force magnétique est dans le sens contraire. Donc, force magnétique vers le haut, avec une vitesse ici qui pointait vers la droite, ça va donc se mettre à tourner dans le sens antihoraire, comme ça. Donc, si vous réfléchissez bien avec votre règle à la main droite, si vous regardez dans quel sens la force magnétique va pointer, et dans quel sens votre vecteur vitesse pointait à un certain moment, vous allez être capable de déterminer la trajectoire, et de savoir dans quel sens ça va tourner horaire ou antihoraire. C'est ça, je ne vous l'ai pas dit directement, mais d'après l'animation, vous l'avez vu. Le vecteur vitesse ici, qui est le vecteur rouge bourgogne, vous remarquez que son module ne change pas. Il fait juste changer de direction, mais il ne change pas de longueur, il ne change pas de module. Ça veut dire que le mouvement se fait ici à vitesse constante. Vous le voyez, le truc tourne sur une trajectoire circulaire, toujours à la même vitesse, il ne va pas de plus en plus vite, il ne va pas de plus en plus lentement non plus. C'est vraiment une vitesse qui est constante. Comment on fait pour savoir ça, pour comprendre que c'est une vitesse constante? On peut passer par la notion du travail. Le travail, qui est une notion que vous avez déjà vue en physique mécanique, en physique NYA. En fait, le travail qui agit sur un objet, quand on applique une force sur lui, c'est le module de la force, fois le module du déplacement, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Ici, ce qui arrive, c'est que d'après la nature de la force magnétique, la force magnétique, elle pointe toujours à 90 degrés de votre vecteur vitesse. Quand une particule se déplace comme ça dans un champ magnétique, évidemment, son déplacement infinitésimal est toujours pointe dans la même direction que le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse pointe par là, c'est-à-dire qu'à cet instant-là, la particule se déplace dans cette direction-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que si vous essayez, par exemple, de calculer c'est quoi le travail que la force magnétique va exercer sur la particule ici, bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le module de la force. Ça, ça va, on pourrait le calculer, le module de la force magnétique, fois le module du déplacement, qu'on pourrait calculer aussi pour un certain intervalle de temps, multiplié par le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Mais ici, ce qui va arriver, c'est que votre déplacement, qui pointe toujours en même sens que le vecteur vitesse, et votre force magnétique, bien, l'angle entre les deux, c'est toujours, toujours, toujours égal à 90 degrés. Puis le cosinus de 90 degrés, ça donne toujours zéro. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le travail qui va être exercé par la force magnétique sur votre particule va toujours être égal à zéro, à cause que la force magnétique est toujours perpendiculaire au vecteur déplacement. Donc, si le travail est toujours égal à zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le travail exercé, quand on applique une force sur une particule, puis qu'on fait un travail, bien, normalement, le travail n'est pas zéro, et ça va faire en sorte que ça peut augmenter ou diminuer l'énergie cinétique de la particule. Parce que le théorème de l'énergie cinétique, que vous avez vu aussi en physique mécanique, puis qu'on a reparlé un petit peu au chapitre 2 de physique NYB, c'est que, bon, l'énergie cinétique finale égale à l'énergie cinétique initiale, plus le travail total qui est fait sur une particule. Dans le travail total, on peut inclure les termes d'énergie potentielle, électrique, initiale et finale, mais en tout cas, en gros, c'est quand même ça l'équation. Donc, si vous avez une force qui agit sur un objet, puis que, en raison d'une propriété de la force magnétique, ça fait en sorte que le travail est toujours égal à zéro, bien, si ce terme-là est toujours égal à zéro, ça veut donc dire que kI est égal à kF, c'est-à-dire que la vitesse finale est égale à la vitesse initiale. Donc, la vitesse est seulement égale à une constante. La vitesse ne peut pas changer. C'est sûr qu'il est un peu bizarre, puis qu'il est cool aussi de la force magnétique. Ça va avoir des implications dont on va discuter tout à l'heure. Mais c'est que, ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'une force magnétique ne peut pas changer le module de la vitesse d'une particule. Elle peut seulement changer sa direction. Ça fait qu'elle peut faire en sorte que le vecteur vitesse-ci va changer de direction. Comme on le voit ici, des fois, il va pointer vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Ça fait que oui, la force magnétique peut faire changer la direction du vecteur vitesse, mais elle ne peut pas changer son module. Vous ne pourrez jamais le faire accélérer une particule, la faire aller de plus en plus vite avec une force magnétique. Vous ne pourrez pas freiner une particule en vous servant d'une force magnétique. C'est impossible. Vous allez pouvoir la faire dévier, la particule, la faire changer de direction, lui donner une trajectoire un peu bizarre, mais vous ne pourrez pas changer le module de son vecteur vitesse. Pas avec une force magnétique. Avec autre chose, avec une force électrique, oui peut-être, mais avec une force magnétique, vous ne pourrez jamais changer le module de la vitesse d'une particule. Maintenant que ça, c'est bien établi, on vient de le prouver vraiment algébriquement, on est maintenant certain que quand vous avez une particule comme ça, qui se déplace dans un champ magnétique, sa vitesse est véritablement constante. Et là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec quelque chose qu'on a déjà vu aussi en physique NYK, qui s'appelle un MCU. Un MCU, c'est un mouvement circulaire uniforme. Et c'est quoi un MCU? C'est justement un mouvement d'un objet qui se déplace dans une trajectoire circulaire avec une vitesse dont le module est constant. C'est une des caractéristiques qu'on retrouve ici. Et si vous vous rappelez de votre cours de physique mécanique, quand on a un mouvement circulaire uniforme, on dit que la force totale qui va agir sur notre objet, ça va être une force qui est centripète, qui pointe selon l'axe R', l'axe R' étant un axe qui pointe toujours vers le centre du cercle. Et on va dire que la somme des forces selon l'axe centripète est égale à la masse fois l'accélération selon l'axe centripète. L'accélération qui pointe dans l'axe centripète, des fois on l'appelle AC. Et AC, qui s'appelle l'accélération centripète, c'est égal à V carré sur... C'est pas sur R carré, sur R. J'ai fait un petit 2 de trop. Donc, V carré sur R. Et M fois l'accélération centripète, ça donne M fois V carré sur R. Donc ça, c'est une équation que vous avez vue en physique mécanique. La somme des forces en R' est égale à M V carré sur R. Donc, on peut l'appliquer aussi dans notre contexte ici de physique NYB. Juste un mini rappel sur le MCU. Donc, quelque chose que vous avez déjà vu en physique NYA. Justement, c'est... Si vous avez un cercle, un cercle qui a un certain rayon R, puis vous avez une particule qui fait une trajectoire circulaire autour d'un cercle de rayon R avec une certaine vitesse dont le module est constant. Ça va être décrit aussi par une certaine période. Puis, ça, il y a une équation qui relie la vitesse, le rayon de la trajectoire et la période. La période, par définition, c'est le temps que ça prend à notre particule pour effectuer un tour complet du cercle. Même si vous ne vous rappelez pas exactement de tout votre cours de physique NYA, vous êtes sûrement capable de vous rappeler d'une équation qui fait le lien entre la vitesse, le rayon du cercle et la période. Une chose que les gens, qu'on peut se rappeler facilement, c'est que la particule ici qui tourne, en une période complète, notre particule fait un tour complet. Et un tour complet d'un cercle, c'est une circonférence. Quand vous avez quelque chose qui se déplace à la vitesse constante, on peut toujours dire que la vitesse est égale à... Il faut en écrire ça delta x sur delta t. Ici, ça ne sera pas vraiment un delta x. En fait, ça va être la distance divisée par le temps. Et la distance qui est parcourue en une période, c'est une circonférence. Donc, 2 pi r. Et le temps que ça prend pour parcourir une circonférence, c'est, par définition, une période. On peut toujours... Raisonner et se rappeler quand même assez facilement que la vitesse dans un mouvement circulaire uniforme, c'est égale à 2 pi r sur t. La formule qui était donnée dans votre livre, en physique n-y-k, ce n'était pas exactement ça. C'était plutôt période égale à 2 pi r sur v. Mais écrire ça ou écrire ça, ça revient exactement au même. Moi, personnellement, c'est ça que je me rappelle intuitivement, avec la petite explication que je vous ai donnée ici. Une fois que je me rappelle de ça, je suis capable d'isoler t ou d'isoler r ou d'isoler ce que j'ai de besoin. C'est ça. Donc, juste... Aussi, quand on parle du mouvement circulaire uniforme, on parle souvent de la période. Des fois, on parle de la fréquence. Dans certains cas, on va vous demander de calculer la période. Dans certains autres cas, on vous demande de calculer la fréquence. Tous des concepts que vous avez vus en physique n-y-k, mais juste vous les rappelez ici pour être sûr que ça vous revient en mémoire. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la période, c'est le temps que ça prend à notre particule pour effectuer un tour complet. La période, en système international, ça se mesure en secondes. Puis la fréquence, ça, c'est l'inverse de la période. C'est juste égal à 1 sur la période. Donc, la fréquence, c'est pas le nombre... C'est pas ça prend combien de temps pour faire un tour complet. C'est comme une autre façon de donner l'information. C'est le nombre de tours complets que la particule effectue à chaque seconde. Donc, c'est juste une façon différente de donner l'information, mais ça revient au même. C'est la même information, en fait, juste qu'elle est donnée d'une manière différente. Les unités, comme c'est 1 sur T, bien, ce serait des 1 divisé par seconde, donc des secondes moins 1. Mais, en système international, des secondes moins 1, ça s'appelle aussi des Hertz. Donc, généralement, quand on va parler d'une fréquence, on va la nommer en Hertz. Par exemple, vous avez un mouvement circulaire uniforme ici. Vous avez une particule qui tourne sur un cercle à vitesse constante. Si je demandais d'estimer environ, c'est quoi la période de ce MCU-là? Donc, ça prend combien de temps environ à la particule pour faire un tour complet? Si vous avez un petit chronomètre, ou en tout cas, vous pouvez juste compter dans votre tête. Regardez, ça prend combien de temps pour faire un tour complet? C'est environ 4 secondes. Ça prend à peu près 4 secondes pour faire un tour complet. Fait que si on dit que la période, c'est 4 secondes, la fréquence, ça serait égale à quoi? Bien, selon la formule ici, c'est juste 1 sur 4. Donc, 1 sur 4, ça donne 1 quart, ça donne 0.25. Puis, comme on le met en Hertz, on pourrait dire 0.25 Hertz. Fait que dire que ce MCU-là est caractérisé par une période de 4 secondes, ou par une fréquence de 0.25 Hertz, c'est exactement la même chose. Ici, je vous dis période égale 4 secondes, ça veut dire que ça prend 4 secondes à cette particule-là pour faire un tour complet. Si je vous dis qu'elle a une fréquence de 0.25 Hertz, ça veut dire qu'à chaque seconde, la petite particule ici, elle effectue 0.25 tours. C'est exactement le même. Dire que ça prend 4 secondes pour faire un tour complet, vous dire à chaque seconde, la particule fait 1 quart de tour, c'est la même chose, c'est la même information. C'est juste qu'elle vous est donnée selon deux formes différentes. Mais c'est juste l'inverse l'un de l'autre. Si vous connaissez la période, vous connaissez automatiquement la fréquence. Si vous connaissez la fréquence, vous connaissez automatiquement la période. Dès qu'on en connaît un, c'est comme si on connaissait l'autre aussi. Fait que, en tout cas, faites attention à ça. Dans les problèmes, des fois, on va vous demander de calculer la période, des fois, on va vous demander de calculer la fréquence. Calculez juste ce qu'on vous demande de calculer, puis ça va être correct. Maintenant qu'on a fait un petit rappel de c'est quoi le MCU, si on applique ça à notre problème particulier, notre cas particulier d'une particule qui se déplace dans un champ magnétique, on sait que la force magnétique, c'est cette formule-là ici. Ça, c'est la forme vectorielle avec le produit vectoriel qui nous rappelle la règle de la main droite. Mais si on veut calculer uniquement le module de la force magnétique, ça va être ça ici. Donc, ça va être la valeur absolue de notre charge électrique. Et, en mathématiques, vous avez sûrement vu que le produit vectoriel, ça donne comme le module du produit vectoriel, c'est le module du premier vecteur, fois le module du deuxième vecteur, fois le sinus de l'angle qui est entre les deux. Dans cet exemple-là ici, si on a une situation où la seule force qui agit sur notre particule, c'est la force magnétique. Donc, la somme des forces qui agit selon l'axe R' ça va être juste égale à la force magnétique. La force magnétique, son module, c'est ça ici. Donc, Q fois V fois B fois le signe de l'angle qui est entre les deux. Mais l'angle qui est entre votre vecteur vitesse et votre vecteur champ magnétique, on en a discuté tout à l'heure, c'est toujours un angle qui est égal à 90 degrés, nécessairement. Le sinus de 90 degrés, c'est juste égal à 1. Donc, ça va juste disparaître de notre équation. Et quand on écrit l'équation du MCU, c'est la somme des forces en R' est égale à mv² sur R, que j'ai réécrit ici. Donc, on tombe avec ça comme équation. Q fois V fois B est égal à mv² sur R. Il y a des choses qui se simplifient. Par exemple, cette vitesse-là peut se simplifier avec une qui est ici. Donc, notre vitesse ne sera plus au carré, il va en rester seulement une. Donc, on aura QB qui est égal à mv sur R. Si on isole le rayon là-dedans, ça nous donne que le rayon de la trajectoire d'une autre particule, c'est mv sur QB. Donc, juste faites un petit peu d'algèbre là, et ça nous donne ça. À chaque fois que vous allez avoir une particule qui a une certaine vitesse dans un champ magnétique, elle va se mettre à tourner comme ça, à faire une trajectoire circulaire, et le rayon de sa trajectoire circulaire, ce sera égal à ça ici. Donc, la masse de la particule fois sa vitesse, divisé par sa charge électrique en valeur absolue, et divisé par le champ magnétique, le module du champ magnétique dans lequel elle se trouve. Ça, fait que si vous regardez par exemple la situation 1 de la section 4.2 dans votre livre, c'est exactement ça. En fait, c'est juste du plageage de formule. Pour vrai, vous avez un champ magnétique, on vous donne son module, 3 fois 10 à la moins 4 Tesla, on lance un électron, donc c'est un électron, on connaît sa charge, on connaît sa masse, on vous donne le module de la vitesse à laquelle il est lancé, on vous demande de calculer trois choses. Le rayon de sa trajectoire, c'est juste l'équation qu'on vient de parler. La période et la fréquence, si on a le rayon, on peut utiliser l'équation que t est égale à 2 pi r sur v, qui caractérise les MCU. Rendu là, si on a déjà calculé ça ici, on va connaître le rayon, la vitesse est donnée, donc on peut calculer la période sans problème. Et la fréquence, la fréquence c'est juste l'inverse de la période. La situation 1, c'est rien de très très compliqué, comme je dis, c'est juste du plogage de formule. Il faut juste faire attention de ne pas se mêler dans nos unités. Puis, c'est ça, on effectue le calcul, tout simplement. On trouve un rayon, on trouve notre période en secondes, et si on fait l'inverse de la période, on va trouver une fréquence. Il n'est vraiment pas difficile, cette situation-là. Je veux juste quand même vous la montrer pour vous prévenir, vous avertir, que ne soyez pas surpris. Si vous avez des particules élémentaires, comme des électrons, des protons, qui tournent comme ça dans des champs magnétiques, c'est sûr qu'ils vont tourner extrêmement rapidement. Donc, ils vont avoir des périodes extrêmement petites, 0.1 microsecondes, c'est 0.1 fois 10 à la moins 6 secondes. Faire un tour complet, ça prend un dixième de microsecondes. Ça prend très très peu de temps de faire un tour complet. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque seconde, ça va faire un nombre de tours qui est immense. Vous voyez la fréquence de 8.38 MHz. Donc, des mégas, c'est des millions. Donc, 8.38 millions de Hz, ça signifie qu'en une seconde, la particule ici va faire 8.38 millions de tours. Des fois, les gens, ça les surprend, puis ils disent, j'ai dû me tromper dans mes calculs, je suis-tu correct? Je me suis fait une erreur de calcul? Ben non, c'est normal. Quand vous avez des particules élémentaires dans des champs magnétiques, ça tourne vraiment vite. Ça fait qu'attendez-vous à avoir comme ça de plusieurs millions de tours par seconde. C'est tout à fait normal. En fait, ce qui arrive, c'est que la situation 1, comme je vous dis, est tellement simple qu'on a trouvé des problèmes un petit peu plus difficiles à vous demander dans la section 4.2. Un problème qui est intéressant et qui a l'air extrêmement compliqué, mais qui, dans le fond, est relativement simple, c'est juste de vous dire que si vous avez votre électron comme ça, mais que, contrairement à la situation 1, vous ne l'avez pas lancé avec une vitesse qui était directement perpendiculaire au champ magnétique, si vous l'avez plutôt lancé avec une vitesse qui formait un certain angle d'état par rapport à la direction du champ magnétique, qu'est-ce que ça va donner? Bien là, ce qui va arriver, c'est que ça va faire une trajectoire qui est un petit peu bizarre, qui fait une espèce d'élite, pas d'élite, pardon, de spirale, comme ça. Pourquoi ça va faire ça? C'est un petit peu difficile à comprendre. Je vais vous montrer une animation que j'ai faite sur mon site web pour un petit peu essayer d'illustrer le tout. Vous avez le lien direct ici dans le PowerPoint. Si vous allez sur mon site web, vous descendez dans la section de Physique NYB, vous allez voir, il y a un lien qui s'appelle figure de la page 350. C'est la section qu'on est en train de faire présentement. C'est ça. C'est la figure qui est un peu en trois dimensions. Vous avez la particule ici qui se déplace. On peut... Comment dire ça? Pas drag and drop, mais on peut bouger avec la souris. Comme ça, vous allez laisser maintenir le bouton enfoncé et vous déplacer de gauche-droite au bas. Vous pouvez changer la perspective. Comme ça, vous pouvez zoomer aussi et dézoomer en utilisant la roulette de votre souris. Puis, c'est ça. Si on regarde ça en perspective, en trois dimensions, vous voyez véritablement que la particule effectue une trajectoire qui est en forme de spirale. Et cette trajectoire en forme de spirale, c'est sûr que ça a l'air d'être bien, bien compliqué. Puis, on peut se dire, mon Dieu, ça va être difficile de calculer une espèce de trajectoire comme ça en trois dimensions. Mais, détrompez-vous, ça va être relativement simple. Vous allez même être capable de le faire sans trop de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a moyen de diviser votre mouvement en deux parties. Vous voyez, c'est exactement ça qui est fait ici. Si vous voyez la petite particule, si on s'approche un petit peu, vous voyez qu'il y a deux vecteurs vitesse, deux vecteurs bourgogne, un qui est juste horizontal et un qui est juste vertical. Ça fait qu'on peut décomposer notre vitesse en deux composantes. Une composante qu'on va appeler la composante qui est parallèle au champ magnétique, qui serait le vecteur qui pointe vers le haut ici, et l'autre composante qui est perpendiculaire au champ magnétique, qui est la composante plus horizontale. Ce qui va arriver, c'est qu'on va traiter ça comme une espèce de superposition de deux mouvements. C'est-à-dire que ça va être un mouvement qui est perpendiculaire au champ magnétique et un autre mouvement qui est parallèle au champ magnétique. Si on regarde ça vu de haut, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est juste un mouvement circulaire à vitesse constante. Sur ce mouvement-là, s'ajoute un mouvement qui est à vitesse constante aussi vers le haut. C'est sûr que si vous avez quelque chose qui tourne, et qu'en plus, il se déplace en même temps vers le haut, mais si vous tournez en même temps que vous déplacez vers le haut, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez faire une trajectoire qui est de forme spirale. Donc ça, on peut fermer ça. Je peux retourner à mon diaporama, ici. Voilà. Donc c'est pour vous illustrer un petit peu que vous ayez une meilleure idée mentale de à quoi ça correspond. Mais ce que je vais expliquer tout à l'heure, c'est exactement ça. Dans la situation ici, votre champ magnétique pointe vers le haut selon l'axe Y. Le vecteur vitesse initiale à laquelle on a lancé la particule forme un certain angle θ avec l'axe Y ou avec le champ magnétique. Et on a décomposé notre vecteur en deux vitesses. Une vitesse qu'on appelle la vitesse qui est parallèle au champ magnétique et une vitesse qu'on appelle la vitesse qui est perpendiculaire au champ magnétique. Ce qui va arriver, c'est que la particule va tourner comme ça dans le plan qui est perpendiculaire au champ magnétique. Donc ça, c'est la vitesse perpendiculaire qui va, si vous voulez, contrôler ce mouvement-là. Et de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, on fait le mouvement MCU. Somme des forces en R' est égal à mv² sur R. Ça va vous donner Q fois V fois B est égal à mv² sur R. mais juste avec la composante perpendiculaire de la vitesse. Donc là, on pourra trouver le rayon, la trajectoire, tout ça, si on connaît les différentes informations. Et la partie qui est, la composante de la vitesse qui est parallèle au champ magnétique qu'on a appelé V parallèle, bien elle, ça veut juste être une trajectoire qui est en ligne droite à vitesse constante. Il n'y aura pas de cercle, c'est juste une vitesse constante. Ça veut juste faire monter la particule à vitesse constante. Et, c'est ça. Une des caractéristiques, quand vous avez un mouvement qui fait une espèce de spirale comme ça, il y a une caractéristique qui définit un peu la spirale, on appelle ça le pas de l'hélice. Le pas, comme dans le sens qu'on marche, on fait des pas, on met les pieds l'un devant l'autre, on fait des pas. Bien, le pas de l'hélice, qu'est-ce que ça veut dire dans un mouvement hélicoïdal ? C'est la distance que parcourt la particule dans la direction du champ magnétique pendant qu'elle effectue un tour complet. ce qui va arriver, c'est que la particule tourne sur elle-même et en plus, elle se déplace vers le haut en même temps. De quelle distance la particule va-t-elle se déplacer vers le haut pendant qu'elle a effectué un tour complet ? C'est ça qu'on appelle la distance d, c'est ça qu'on appelle le pas de l'hélice. C'est vraiment de quelle distance elle s'est déplacée verticalement pendant qu'elle a effectué un tour complet autour des lignes de champ magnétique. Pour trouver c'est quoi ce pas-là, il faut trouver de quelle distance la particule s'est déplacée avec la vitesse parallèle pendant le temps que ça a pris pour faire un tour complet qui est la période. En fait, on va travailler avec cette partie-là du problème, la partie où on a un mouvement qui est circulaire. On va venir calculer c'est quoi la période du mouvement circulaire et une fois qu'on aura cette période-là, on va juste se demander comme question de quelle distance est-ce que la particule a monté ici pendant cette période de temps-là pour trouver ces patients. On fait V fois delta T. Ça va nous donner la distance qui correspond directement au pas de l'hélice. En tout cas, je ne sais pas si vous avez tout compris quand j'ai expliqué ça qualitativement, mais toute l'idée est là. Après ça, c'est juste des calculs. Si je vous montre le résultat de la situation 2, la situation 2, c'est la même chose que la situation 1 qu'on a fait tout à l'heure qui était très simple. Mais là, on ajoute la composante comme ça qui est parallèle à notre champ magnétique. Et c'est ça. La solution exacte, vous l'avez dans le livre, mais juste rapidement, vous voyez ce qu'on a fait. C'est qu'on a commencé par décomposer vitesse perpendiculaire au champ magnétique et plus tard, ici, on a fait la vitesse parallèle. Donc, V sinθ, V cosθ selon notre schéma. Avec la vitesse qui est perpendiculaire, on a travaillé avec la partie de rotation. Encore une fois, le mouvement MCU, QVB, gale MV carré sur R, on a trouvé le rayon, par exemple, de la trajectoire. Quand on a le rayon, on peut trouver la période. Une fois qu'on a trouvé la période, c'est le temps que ça prend pour faire un tour complet. Puis on s'est dit, si la vitesse parallèle au champ magnétique est connue, on sait que pendant cette période de temps-là, de quelle distance va se déplacer notre particule selon cet axe-là, selon l'axe Y. On a juste fait notre vitesse simultiée par la période et ça nous a donné la distance d qui est directement le pas de l'hélice. Ça nous donne directement la distance d comme ça. Ça a l'air très compliqué quand on regarde ça parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est un mouvement spirale en trois dimensions. » Mais vraiment, dans votre tête, une spirale en trois dimensions comme ça, c'est juste un mouvement circulaire à vitesse constante qui se produit en même temps qu'un mouvement linéaire en ligne droite à vitesse constante vers le haut. C'est juste ça. On peut dans notre tête diviser ça en deux mouvements séparés. Encore une fois, je vous rappelle que même si vous aviez une situation comme ça bizarre, remarquez que toutes les vitesses qui sont ici, c'est encore juste des vitesses constantes. Vous, vous avez une vitesse que vous avez décomposée en deux, mais ça vous donne une vitesse perpendiculaire au champ magnétique qui reste constante tout le temps. Et la vitesse qui est parallèle au champ magnétique, elle aussi, elle est constante. Donc, le pas de l'hélice, c'est quelque chose qui est constant. Donc, la particule n'est pas en train d'aller de plus en plus vite vers le haut. Elle va vraiment à vitesse constante. En fait, même la particule, elle ne ressent pas de force magnétique vers le haut. On en avait déjà discuté parce que selon l'équation de la force magnétique, pour que la particule ressente une force magnétique, il faut que sa vitesse ait une composante perpendiculaire. fait que si vous aviez juste une vitesse qui est vers le haut comme ça, qui est parallèle au champ magnétique, il n'y aura pas de force magnétique vers le haut. C'est pour ça que la particule va juste aller à vitesse constante. Ça revient juste à dire ce qu'on disait tout à l'heure encore une fois, juste vous le rappelez, c'est qu'une force magnétique, ça ne peut pas changer le module de la vitesse d'une particule. Ça ne peut pas faire aller une particule de plus en plus vite. Ça ne peut pas freiner une particule non plus. Ça peut changer la direction de son vecteur vitesse. Ça peut lui faire faire des trajectoires circulaires, ça peut lui faire faire des trajectoires spirales, ça peut lui faire faire d'autres genres de trajectoires aussi plus compliquées, mais chose certaine, c'est que ça ne peut pas changer le module de la vitesse de la particule. Dans l'exemple que je vous ai montré ici, c'était un cas pour lequel le champ magnétique était constant. C'était un champ magnétique constant, un champ magnétique uniforme qui pointait vers le haut, qui avait une valeur bien définie, une valeur constante qui ne changeait pas. C'était tout le temps 3 fois 10 à la moins 4 de Tesla. Mais évidemment, dans la vraie vie, les champs magnétiques ne seront pas toujours constants. Puis, les calculer des problèmes quand le champ magnétique n'est pas constant, c'est sûr que ce serait beaucoup plus compliqué. Mais bon, par ordinateur, par simulation, on y arrive. J'en ai trouvé deux petites simulations comme ça. C'est juste pour vous montrer que même si vous avez une situation où des champs magnétiques ne sont pas constants, la trajectoire, ce qu'elle va faire, c'est que la vitesse, elle va toujours avoir un module qui est constant. Si je vous la fais jouer, cette petite animation-là, dans cette animation-là, les lignes vertes représentent les lignes de champs magnétiques. Vous voyez, ils ne sont pas toutes également espacées, ils sont vraiment un peu n'importe comment. C'est un champ magnétique qui n'est pas constant. Et dans cette animation-là, le vecteur orange représente le vecteur vitesse. Évidemment, si le champ magnétique n'est pas constant, ça va donner des trajectoires vraiment bizarres, presque imprévisibles. Mais, même pour vous faire remarquer que même dans des situations un peu extrêmes comme ça, où vous avez des champs magnétiques qui ne sont pas constants, remarquez quand même que le module du vecteur vitesse est tout le temps constant. La trajectoire peut être extrêmement compliquée. Je vous en montre un autre exemple ici. La trajectoire peut être extrêmement compliquée. Ce n'est pas un cercle, ce n'est pas une spirale, c'est quelque chose de très chaotique, comme je disais, un peu imprévisible. Mais, malgré tout, même si c'est une trajectoire extrêmement compliquée et extrêmement imprévisible, remarquez quand même que le module du vecteur vitesse, donc le module du petit vecteur orange, est tout le temps constant. Pourquoi? Parce que, ça ici, le champ magnétique ne peut pas modifier le module du vecteur vitesse. Il peut modifier sa direction, mais il ne peut pas modifier le module du vecteur vitesse parce qu'il fait toujours un travail qui est égal à zéro. Ça, c'est une des choses qui est importante, qui reste. Ça, c'est comme une des conclusions générales de la section 4.2. Puis, il y a une deuxième conclusion générale, une deuxième observation générale que je vais vous faire remarquer. Et, après ça, on va tout mettre ça ensemble pour vous montrer l'exemple du cyclotron à la fin de cette période-là. Je vais vous faire remarquer que la période de révolution d'une particule dans un champ magnétique, quand vous avez une particule qui fait un mouvement circulaire uniforme. Je vais vous montrer que cette période-là, bien, étrangement, elle ne dépend pas de la vitesse de la particule, puis elle ne dépend pas non plus du rayon, de la trajectoire de la particule. Terre, on est parti de l'équation générale du MCU, moins circulaire uniforme, et, bon, on a isolé ça comme ça, puis on a dit qu'on peut calculer le rayon de la trajectoire, qui dépend de la masse de la particule, de sa vitesse, de sa charge, et du module du champ magnétique dans lequel elle va se trouver. Puis, après ça, on a dit, OK, après ça, une fois qu'on a calculé le rayon, si on veut calculer la période, on sait que la période, c'est deux pierres sur V, donc on pourrait remplacer, c'est vrai, parce que, bon, rendu long, on connaît le rayon, on connaît la vitesse, on peut juste remplacer ça, trouver un chiffre pour la période, OK, mais si on le remplace algébriquement, vous allez voir ce qui arrive avec la période, c'est deux pierres sur V, si on remplace R algébriquement par ça ici, MV sur QB, ce que j'ai fait là, donc deux pierres, deux pierres sur V fois R, OK, remarquez que, vous voyez, la vitesse ici, elle va s'annuler complètement, OK, donc on pourrait écrire une espèce de petite formule, genre de formule générale, qui dirait que la période d'une particule, qui est dans un champ magnétique, ça est égal à deux fois pi fois m sur sa charge par le module du champ magnétique, ça fait que ça dépend pas de sa vitesse, puis comme vous remarquez dans la formule, ça dépend pas du rayon non plus, OK, ça dépend vraiment juste de la masse, la charge, et le champ magnétique, OK, ça c'est intéressant comme, comme particularité, OK, et vous allez voir que c'est comme extrêmement important, ou en tout cas extrêmement essentiel au bon fonctionnement des machines qui s'appellent des cyclotrons, que je vais vous discuter dans quelques minutes, OK, mais avant, juste faire des, juste vous faire remarquer un petit peu comment, dans le fond, l'influence des différents paramètres sur le rayon, la trajectoire d'une particule, et sur sa période, OK, donc j'ai écrit les deux petites formules qu'on vient de voir, cette formule-ci, et cette formule-ci, je les ai écrites ici dans un petit nuage, pour pas qu'on les oublie, pour qu'on s'en rappelle, OK, ici à gauche, vous allez toujours avoir une situation de référence, OK, donc imaginez que vous avez une particule qui a une certaine masse, qui a une certaine charge Q, c'est une charge positive, imaginez que c'est un proton, par exemple, OK, et on l'a lancé vers la droite, avec une certaine vitesse initiale, dans un endroit où il y a un champ magnétique constant, qui vous voyez, entre dans l'écran, OK, qu'est-ce que ça ferait, bien ça ferait une particule qui se mettrait à tourner, dans le sens, dans le sens antihoraire, comme ça, la vitesse constante, OK, on va changer quelques paramètres, on va regarder, on va essayer de deviner qu'est-ce qui va se produire, OK, donc si on imagine qu'on a plutôt cette fois-ci une particule qui a une masse 2m, donc deux fois plus massive, qu'on est placé ici, qu'on a lancé vers la droite avec la même vitesse, vous voyez, c'est le même vecteur vitesse, c'est deux particules qui ont la même charge, une charge plus 1e, par exemple, la seule chose qui a changé, c'est la masse, OK, qu'est-ce qui va arriver à cette particule-là, quel genre de trajectoire elle va faire, va-t-il aller plus vite, plus lentement, va-t-il avoir un rayon qui est plus grand, plus petit, bon, on peut le déduire juste avec nos équations, si on regarde ici, le rayon de la trajectoire, ça dépend de la masse, de la vitesse, de la charge, puis du champ magnétique, ici, la vitesse est la même, on n'a pas changé, la charge, ils ont la même charge des deux particules, le champ magnétique, c'est exactement le même, la seule chose qui a changé, c'est la masse, donc si on double la masse de la particule, qu'est-ce qui va arriver, le rayon de la trajectoire va être deux fois plus grand, et la période va être deux fois plus grande également, donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça, OK, donc la particule tournerait comme ça sur un rayon, donc vous voyez, dans le fond, le rayon ici est deux fois plus grand que le rayon ici, OK, et la période, elle est deux fois plus grande, donc si votre période est deux fois plus grande, ça veut dire que ça prend exactement deux fois plus de temps pour faire un tour complet ici qu'ici, vous le voyez, si vous regardez, quand les deux particules se retrouvent au même endroit, on voit ce qui va arriver ici, comme là son même endroit en bas du cercle, la particule ici a le temps de faire exactement deux tours complets, pendant qu'elle a le temps de faire juste un tour complet, donc on voit que la période est vraiment deux fois plus grande ici que dans ce cas-là, et ça fonctionne avec les équations qu'on a déterminées ici, OK, un autre exemple de changement, on repart encore de notre situation de base, ici, tout est resté pareil, la charge est la même, la vitesse est la même, la seule chose qui a changé, c'est le champ magnétique, OK, vous voyez, j'ai mis des symboles plus grands pour que, une façon de signifier que le champ magnétique était plus grand, donc si le champ magnétique vaut un certain nombre de Tesla, ici, il est deux fois plus grand, donc qu'est-ce qui va arriver avec notre particule ici, si le champ magnétique a doublé, on regarde, le champ magnétique apparaît au dénominateur, donc notre rayon va être deux fois plus petit, et la période aussi va être deux fois plus petite, donc qu'est-ce que ça va donner, ça ressemblerait à quelque chose comme ça, donc le rayon ici, notre trajectoire, il est deux fois plus petit, qu'est-ce qu'on avait initialement, et la période T aussi est deux fois plus petite, ça fait que si ça prend deux fois moins de temps à faire un tour complet, ça veut dire qu'ici, on va avoir le temps de faire deux tours complets, pendant qu'ici, on fait seulement un tour, regardez, vous allez voir que c'est bien ça, un premier tour, puis un deuxième tour, quand ça revient au même, donc voilà, on comprend bien l'influence des différents paramètres sur le rayon et sur la période, et lui, qui est peut-être le plus intéressant, c'est ça ici, là, on a essayé tantôt de changer la masse, on a changé le champ magnétique, je n'ai pas changé la charge, j'aurais pu le faire, mais bon, ça aurait donné le même résultat que le champ magnétique, moi, c'est la vitesse que je veux changer, pour que vous compreniez ce qui est un peu spécial avec la période, c'est que si on change la vitesse de notre particule, regardez, ici, tout est maintenu constant, mais on suppose que ici, notre particule, on lance avec une vitesse qui est deux fois plus grande, qu'est-ce qui va arriver ? Ben, algébriquement, on le voit, le rayon, de notre trajectoire circulaire, si on double la vitesse, le rayon va doubler, donc on va avoir une trajectoire avec un rayon deux fois plus grand, cependant, la période, qu'est-ce que ça va faire ? Absolument rien, parce que la période, là, ça dépend de la masse, de la charge, puis du champ magnétique, ça ne dépend pas de la vitesse, OK, même si on a doublé la vitesse, la période ne changera pas, si la période ne changera pas, c'est-à-dire que la période va être exactement la même que dans ce cas-ci, et qu'est-ce qui va arriver si on a la même période, ils vont faire exactement le même nombre de tours en même temps, et en particulier, ils vont faire exactement un tour en même temps, OK, fait que vous voyez qu'est-ce qui arrive ici, c'est que si on double la vitesse, qu'est-ce qui arrive ? Bien, on a oublié la vitesse, d'accord, OK, mais on a aussi doublé le rayon, fait que si vous avez un cercle qui a un rayon qui a doublé, OK, mais que la vitesse de votre particule a doublé aussi, ça se compense, parce que vous avez un cercle et un rayon deux fois plus grand, donc, vous avez une circonférence et une circonférence de votre cercle qui est deux fois plus grande également, la circonférence est juste égale à deux fois pi fois r, fait que si votre rayon a doublé, votre circonférence a doublé aussi, fait que vous avez un cercle qui est deux fois, une trajectoire qui est deux fois plus grande, mais vous allez deux fois plus vite, donc c'est ce qu'on pense, fait que ça vous prend exactement le même nombre de temps pour faire un tour complet, fait que en tout cas, ça pour vous montrer qu'il y a de quoi de spécial quand même qui se passe avec la période, c'est que ça dépend pas de la vitesse, ça dépend pas du rayon non plus, fait que vous avez une trajectoire qui a un petit rayon ou un grand rayon, peu importe, la période va rester la même, elle n'est pas influencée par le rayon et elle n'est pas influencée par la vitesse de la particule, fait que peu importe dans quelle, vous pouvez avoir des particules très très différentes qui ont des trajectoires très différentes, dans des sens différents, avec des rayons différents, mais pour avoir la même période, et ça c'est extrêmement, bien probablement c'est juste intéressant en soi, cette caractéristique-là, c'est une espèce de petite particularité que la période a, ok, quand vous avez des mouvements circulaires uniformes dans des champs magnétiques, mais cette caractéristique-là, le fait que la période soit constante et que la période ne dépend pas du rayon, je peux écrire tout ça comme ça, la période n'est pas proportionnelle au rayon, ok, et la période n'est pas proportionnelle à la vitesse non plus, donc, la période va être tout le temps constante, peu importe le rayon ou la vitesse de la particule, c'est une caractéristique qui est intéressante en soi, comme je disais, mais c'est une caractéristique qui devient excessivement importante et même carrément essentielle au bon fonctionnement d'un appareil qui s'appelle le cyclotron, ok, c'est un appareil qui est expliqué un petit peu dans la section 4.2, vous avez même des questions à faire dans les exercices par rapport à ce genre d'appareil-là, ok, je voulais prendre le temps de vous l'expliquer correctement et de vous faire réaliser à quel point c'est, disons, que la période soit constante dans ce genre d'appareil-là, ok, ça ressemble à, mais premièrement, c'est quoi le but d'un cyclotron, je vais peut-être vous dire ça en partant, le but d'un cyclotron, c'est que c'est un accélérateur de particules, ça sert à prendre des particules et à les faire accélérer pour aller faire, pour leur faire atteindre une grande vitesse, ok, comment ça marche un cyclotron, c'est que des particules sont injectées au centre du cyclotron et ce sont des particules chargées, nécessairement, ok, c'est soit des protons, des électrons, des particules alpha ou peu importe, mais c'est des particules qui ont une charge électrique et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir du centre comme ça et ils vont décrire une espèce de trajectoire en forme de spirale qui vont aller de plus en plus vite puis ils vont avoir des rayons de cercle qui sont de plus en plus grands et avec le temps, ils vont finir par, bon, avoir un rayon de plus en plus grand et éventuellement, ils vont être capables de sortir du cyclotron et quand ils vont sortir du cyclotron ici, ils vont avoir une vitesse qui va être généralement assez grande alors que quand on les a envoyés au début dans le cyclotron, ils avaient une vitesse qui était à peu près, qui était pas mal zéro, ils avaient une vitesse pas mal nulle, mais là, ils se sont fait accélérer par le cyclotron puis quand ils sortent à la fin, ils vont à une vitesse qui peut être très, 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 très grande, ça dépend des cyclotrons qu'on va utiliser. Comment ça fonctionne dans le cyclotron? C'est comme deux demi-cercles qui sont vides à l'intérieur, c'est comme si c'était des cylindres qui étaient creux, si vous voulez, et dans le cyclotron, on s'arrange pour qu'il y ait un champ magnétique constant qui pointe dans une direction qui est perpendiculaire à ce cercle-là, donc soit un champ magnétique qui serait vers le bas ou vers le haut dans cette image-là. Mais, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'un champ magnétique, même s'il est très, très fort, ça ne peut pas changer le module de la vitesse d'une particule. Ça peut faire changer la direction de la vitesse. Le champ magnétique, en fait, ce qu'il fait dans le cyclotron, c'est qu'il est responsable de faire changer la direction. C'est lui qui produit les trajectoires circulaires de nos particules. Mais le champ magnétique ne peut pas donner de la vitesse à nos particules. Qu'est-ce qui va donner la vitesse à nos particules puis les faire accélérer, puis les faire aller de plus en plus vite? Ce n'est pas le champ magnétique, c'est un champ électrique. C'est-à-dire que votre cyclotron, c'est deux demi-cercles, comme ça. Il y en a un qui est en pointillé, l'autre on l'a dessiné en plein. C'est deux demi-cercles qui sont presque collés ensemble l'un sur l'autre. Pas tout à fait. Il y a un mini-espace entre les deux. Et chacun des deux morceaux, ici, ce sont des morceaux qui sont conducteurs, des morceaux métalliques, par exemple. Et chacun des deux demi-cercles, comme ça, est relié à une source d'électromotance. Mais ce n'est pas une source d'électromotance constante, comme une pile, par exemple, comme on a vu dans le chapitre 3. C'est une source d'électromotance qui est variable. Donc, ça fait du potentiel positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. C'est comme si vous aviez une pile que s'il y ait entre, je ne sais pas, plus 12 volts, puis moins 12 volts. Puis bon, ça variait comme ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que si la différence de potentiel change constamment, la direction du champ électrique, elle aussi, va changer constamment. Le champ électrique pointe toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc, parfois, ça donne que c'est, mettons, ce cylindre-là qui a un potentiel plus élevé que celui-là. Bien là, les champs électriques vont pointer vers la gauche. Du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Mais là, ça, c'est assez. Ça change de côté. Fait que là, des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est celui-là qui est plus haut que lui. Fait que là, le champ électrique va pointer vers la droite. Et ce qui va arriver, c'est que quand les particules chargées passent entre, dans l'espace qu'il y a entre les deux cylindres, les deux demi-cylindres ici, ils ressentent une force électrique. Et là, la force électrique, elle, elle peut accélérer les particules parce que la force électrique est égale à Q fois E. Donc, si une particule qui passe dans l'espace qu'il y a entre les deux demi-cylindres, il y a un champ électrique. Une particule qui a une charge électrique qui se trouve dans un champ électrique, ça donne une force électrique. Cette force électrique-là peut être responsable de fournir une accélération puis faire accélérer la particule et augmenter le module de son vecteur vitesse. Fait que techniquement, c'est ça qui va arriver. Le seul endroit dans le montage où il y a un champ électrique, c'est quand vous êtes entre les deux cylindres ici. Quand vous êtes à l'intérieur des cylindres, il n'y en a pas parce que vous êtes à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique. C'est un truc qu'on avait vu au chapitre 2. Donc, il n'y aura pas de... même, je pense, au chapitre 1. En tout cas, il n'y aura pas de champ électrique. Donc, le seul endroit dans le montage où il y a du champ électrique, c'est quand vous êtes entre les deux demi-cylindres et c'est juste à ces moments-là que votre particule va pouvoir se faire accélérer. Pour essayer de comprendre tout ça, parce que ce n'est pas simple, juste en expliquant comme ça, il y a un petit site web que j'ai trouvé ici. Si vous avez le PowerPoint, vous pouvez juste cliquer là-dessus pour y accéder. Moi, je l'avais déjà ouvert sur mon ordinateur tout à l'heure. Je m'étais préparé pour vous. Donc, c'est ça. Je vais juste vous faire jouer la petite animation. Il y a plusieurs choses intéressantes à remarquer là-dedans. C'est ça. Ce que vous avez ici, c'est que vous avez le cyclotron qui est vu de haut. Donc, vous voyez les deux demi-cylindres qui sont ici. Il y a du champ magnétique, comme je disais, qui est constant, qui pourrait soit... Il faut que ce soit perpendiculaire au cercle. Ça peut soit entrer dans l'écran ou sortir de l'écran. Dans cet exemple-ci, ça sort de l'écran. Les petites flèches rouges, c'est le champ électrique. Vous voyez que justement, les deux demi-cylindres sont branchés à une source d'électromotence variable. Ce qui fait en sorte que le champ électrique change de direction. Des fois, il pointe vers la droite, des fois vers la gauche, des fois vers la droite, des fois vers la gauche. Ce que vous voyez, la petite spirale en vert qui se trace, c'est la trajectoire d'une particule chargée. En fait, c'est la trajectoire d'une particule chargée positivement, comme un proton, par exemple. Puis, qu'est-ce qui se produit? Au début, la particule, quand elle rentre dans le cyclotron, quand elle est injectée dans le cyclotron, sa vitesse est pratiquement égale à zéro. Mais, il y a un champ électrique qui pointait vers la droite. Par hasard, au moment où la particule est entrée dans le cyclotron, ça, ça l'a fait accélérer vers la droite. Donc, elle a acquis une certaine vitesse. Quand elle commence à rentrer ici dans le premier cylindre, là, elle ne ressent plus de champ électrique. Elle ressent seulement le champ magnétique. Le champ magnétique, qu'est-ce qu'il fait? Il la fait faire une trajectoire circulaire qui a un certain rayon. Ensuite de ça, elle repasse une deuxième fois dans l'endroit entre les deux demi-cylindres. Et là, à ce moment-là, on s'est arrangé pour que le champ électrique ne pointe plus vers la droite, il pointe maintenant vers la gauche. Quand la particule va arriver ici, elle va aller vers la gauche. Elle va se faire accélérer vers la gauche. Donc, elle va encore gagner un peu plus de vitesse. Elle va retomber dans la zone où il y a un champ magnétique. Mais comme sa vitesse a augmenté, le rayon de sa trajectoire va avoir augmenté aussi. C'est pour ça qu'elle fait un cercle plus gros ici qu'ici. Et là, le processus se répète. Quand la particule arrive ici, le champ électrique est encore changé de côté. Il pointe maintenant vers la droite. Donc, la particule se fait accélérer vers la droite. Ça peut-être s'augmente encore. Ça va avoir un rayon de trajectoire encore plus gros. Là, elle se fait accélérer encore. Encore plus gros, encore plus gros. Vous voyez ce qui arrive? Le rayon de sa trajectoire augmente de plus en plus. Et quand la particule va assez vite et que le rayon de sa trajectoire est rendu suffisamment grand, la particule est capable d'atteindre la sortie du cyclotron. Et là, elle va pouvoir sortir puis aller être détectée ou aller... Ça va faire un jet de particules à grande vitesse qui peut être utilisé pour faire la suite de l'expérience. OK? Fait que l'utilité puis le but d'un cyclotron, c'est véritablement de prendre des particules qui sont pratiquement au repos puis de les faire accélérer jusqu'à une certaine vitesse. La vitesse maximale qui va être atteinte par la particule, ça dépend des caractéristiques du cyclotron. Ça dépend du champ magnétique qu'il y a ici et ça dépend aussi de la taille du cyclotron. Si le cyclotron est plus gros, s'il y a un rayon plus grand, les particules, avant d'être capables d'en sortir, vont devoir avoir une vitesse plus grande pour avoir atteint un rayon plus grand aussi pour être capable d'en sortir. Mais toutes les choses qu'on peut ajuster. Donc, on peut ajouter le champ magnétique, on peut construire un cyclotron plus grand ou plus petit. C'est des paramètres qu'on peut ajuster. Fait qu'on est capable de déterminer exactement à quelle vitesse vont aller les particules quand ils vont sortir de notre cyclotron. Fait que c'est ça. Je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne un cyclotron. C'est sûr qu'on pourrait l'étudier plus en détail que ça. Il y a plein d'autres choses intéressantes à savoir par rapport au cyclotron. Mais ce que vous avez besoin de comprendre, c'est ce que je vous ai expliqué maintenant. Mais déjà, pour que ça fonctionne bien le cyclotron, je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi qui fait en sorte que ça marche un cyclotron. ce qui fait que ça marche c'est qu'ici la période de changement de l'électromotence ici c'est une période qui est constante. C'est comme si on disait à chaque deux secondes le champ électrique change de côté. Pour que ça marche, pour qu'on soit sûr et certain que quand les particules vont arriver ici qu'elles vont passer entre les deux demi-cylindres pour être sûr et certain que le champ électrique pointe toujours dans la bonne direction et que ça va toujours faire aller la particule de plus en plus vite, imaginez si notre période n'était pas constante. Si la période dépendait du rayon de la trajectoire et de la vitesse, ça ne marcherait pas. Parce qu'à chaque fois que la particule passerait dans l'espace ici, on sait qu'elle change de vitesse. Si elle change de vitesse, elle change de rayon. Si la période dépendait de la vitesse et du rayon, la vitesse et le rayon changent tout le temps. Ça veut dire que la période changerait tout le temps. Il faudrait calculer d'avance quand notre proton va arriver ici, quand il va avoir fait son premier demi-tour. Il faut s'arranger pour qu'à ce temps-là, le champ électrique pointe vers la gauche. Il va changer de rayon, changer de vitesse. Il faudrait s'arranger pour que quand il arrive ici, le champ électrique pointe vers la droite. Ça va prendre combien de temps? Il faudrait l'ajuster et calculer encore. Si sa vitesse va changer avec son rayon, ce serait l'enfer. On ne serait pas capable de faire changer un champ électrique parce que, moi j'ai dit deux secondes, mais ce n'est pas deux secondes. Vous avez vu tout à l'heure, ça fait plusieurs millions de tours par seconde. Ça prendrait comme un système extrêmement complexe qui serait capable de calculer tout ça à l'avance et savoir contrôler dans quelle direction va pointer le champ électrique à tel moment pour que les particules se fassent accélérer tout le temps dans le bon côté. Ce serait l'enfer, ça ne marcherait pas. Ce serait beaucoup trop compliqué à faire d'un point de vue technique. Des cyclotons, ça ne pourrait pas exister. Mais là, ça existe et c'est super facile à construire d'un cyclotron. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, la période de rotation, la période de la trajectoire circulaire d'une particule chargée dans un champ magnétique, ça ne dépend pas du rayon de la trajectoire et ça ne dépend pas du rayon de la trajectoire non plus. Quand la particule effectue par exemple ce premier demi-cercle-là, ça lui prend exactement le même nombre de temps que quand elle effectue ce dernier demi-cercle-là, quand elle va plus vite et qu'elle est un rayon plus grand avant de sortir. En fait, tous les demi-cercles que vous voyez ici prennent tous exactement le même temps à s'effectuer. Si vous vous êtes à regarder là, regardez combien de temps ça prend dans cette animation-là pour faire un demi-cercle. Vous voyez, c'est toujours le même temps. Toujours, toujours, toujours. OK? C'est sûr que la particule va de plus en plus vite parce qu'elle gagne de l'énergie à chaque fois qu'elle passe dans la zone entre les deux. Oui, elle va de plus en plus vite, mais en même temps qu'elle va de plus en plus vite, le rayon de sa trajectoire augmente. Ça fait en sorte que le temps que ça prend pour faire un demi-cercle, c'est toujours exactement le même. C'est exactement ce que je vous avais montré dans le PowerPoint de tout à l'heure. C'est cet exemple-là ici. On avait doublé la vitesse. D'un coup, la particule allait plus vite. Elle allait deux fois plus vite. Mais sur un cercle qui avait un rayon deux fois plus grand, donc ça se compensait et ça avait exactement la même période. C'est ça qui est vraiment cool, qui est vraiment important et qui est vraiment fondamental pour que le cyclotron fonctionne. C'est que la période de rotation pour un trajectoire circulaire dans un champ magnétique, ça ne dépend pas de la vitesse. Ça ne dépend pas du rayon non plus. Donc, c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui fait en sorte que les cyclotrons peuvent fonctionner. Si ce n'était pas le cas, essayez d'imaginer à quel point ce serait compliqué. Comme je vous dis, ça ne marcherait pas. Ce serait juste trop compliqué de faire un cyclotron. On ne pourrait pas faire ça parce qu'il faudrait trouver une autre façon pour accélérer facilement des particules. Voilà. En tout cas, je pense que c'est ça que je voulais vous montrer un petit peu, que les cyclotrons fonctionnent bien en raison de cette caractéristique un peu spéciale de la période. Justement, à cause que c'est relativement simple, étant donné que la période ne change pas, vous êtes capable de faire des problèmes qui concernent des cyclotrons. Par exemple, la situation 3, on vous dit, on accélère des protons à l'aide d'un cyclotron, on vous donne certaines informations. On vous dit que le rayon des deux demi-cercles, qu'on appelle les dés, mesure 10 cm. Imaginez que ça ici, ça mesure un rayon R qui est 10 cm de rayon. On est dans un champ magnétique de 0.5 Tesla. On vous donne le module du champ magnétique et on va déterminer c'est quoi le module de la vitesse des protons quand ils vont sortir du cyclotron. Quand les protons vont arriver ici et qu'ils vont quitter le cyclotron, à quelle vitesse ils vont aller. et pour que ce cyclotron-là fonctionne, on veut savoir c'est quoi la différence de potentiel variable qu'il faudrait appliquer aux bornes de nos deux dés, de nos deux demi-cylindres. On a dit que ça allait être une différence de potentiel qui allait être variable. Ça va faire une espèce de sinus comme ça. Mais c'est quoi la période qu'il faudrait donner à cette électromotence variable-là pour que ça fonctionne. Ça a l'air super compliqué comme question, mais en fait, ça ne l'est pas parce que justement la période, on sait qu'elle ne dépend pas du rayon, elle ne dépend pas de la vitesse non plus. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait juste y aller, on dit que les particules ici font des mouvements circulaires uniformes. Donc, somme des forces en R' égale à mv² sur R. On retourne avec notre formule de tout à l'heure, QvB égale à mv² sur R. On peut annuler les V. Nous, on veut savoir à quelle vitesse vont aller les protons quand ils vont sortir du cyclotron. Mais quand ils vont sortir du cyclotron, c'est quand ils vont atteindre un rayon qui est exactement égal au rayon du cyclotron. Parce que la sortie d'un cyclotron, c'est tout le temps situé à son extrémité, à son pourtôt. C'est quand le rayon de trajectoire est rendu égal au rayon du cyclotron, les particules vont pouvoir sortir. Et là, si on est enlevée là-dedans, on obtient ça. On connaît la charge, c'est des protons. Le champ magnétique qu'on donnait dans la question, c'était 0.5 Tesla. Le rayon de la trajectoire, quand les protons vont sortir, c'est quand leur trajectoire est devenue égale au rayon du cyclotron, donc 10 cm, 0.1 m, on connaît ça aussi. Puis la masse d'un proton, on le connaît. Donc, on remplace tout ça. Et voilà, on a tout de suite la vitesse à laquelle les protons vont sortir. Dès que vous connaissez les caractéristiques d'un cyclotron, c'est-à-dire son rayon et le champ magnétique qu'il y a à l'intérieur, et si vous savez quelles particules vous injectez dedans, que ce soit des protons, des électrons, des choses comme ça, des particules alpha, ou peu importe, si vous connaissez les caractéristiques des particules, leur charge, puis leur masse. Vous pouvez tout de suite calculer facilement à quelle vitesse est-ce que ces particules-là vont sortir de votre cyclotron. Et à quelle période il faudrait placer notre différence de potentiel ici, variable, pour que ça fonctionne bien, pour être assuré que le champ électrique va toujours changer de direction au bon endroit, au bon moment, pour permettre tout le temps à la particule d'aller de plus en plus vite et de ne pas la freiner. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est qu'ici, on vient de calculer par exemple, la vitesse qui fit avec le rayon de 10 cm. On pourrait juste calculer c'est quoi la période. Ça, en fond, ça reviendrait à calculer la période qui correspond au dernier demi-cercle que nos protons ont fait. On a le rayon de leur demi-cercle et la vitesse à laquelle ils allaient quand ils ont fait ce demi-cercle-là. On pourrait trouver une période qui serait 1.31 fois 10 à la moins 7. C'est une façon de le faire. Mais on pourrait le faire plus simplement que ça. c'est qu'avec nos petites formules tout à l'heure que j'avais écrite dans le petit nuage pour ne pas l'oublier. On aurait justement à appliquer cette formule-là directement. Parce que, oui, c'est vrai que la période va fitter avec ce rayon-là et cette vitesse-là. Mais elle pourrait fitter avec n'importe quelle vitesse et n'importe quel rayon qui est combiné ensemble qui vont mieux parce que la période est indépendante de toute façon. Le temps que ça prend pour faire ce demi-cercle-là c'est le même temps que ça prend pour faire ce demi-cercle-là c'est le même temps que ça prend pour faire ce demi-cercle-là ce demi-cercle-là Toutes les demi-cercles prennent exactement le même temps de toute façon. Et il y a une formule qu'on peut utiliser qui est indépendante du rayon et de la vitesse. C'est juste 2 pm sur cubet. On pourrait juste faire ça. On pourrait dire parfait. C'est des protons qu'on met dedans. On connaît la masse des protons. On connaît la charge des protons. Le champ magnétique de ce cyclotron-là on nous a dit que c'était 0.5 tesla. Fait qu'on remplace ça bang on trouverait exactement cette période-là. Vous pouvez l'essayer si vous ne me croyez pas. Ça va donner exactement ça. Puis la formule que vous avez ici qu'on a utilisée pour trouver la vitesse c'est juste encore une fois la vitesse qu'on avait écrite tantôt dans notre petit nuage. Généralement on l'écrit en isolant le rayon mais cette formule-là ça nous donne juste une combinaison entre ces variables-là. Fait qu'on pourrait très bien isoler la vitesse là-dedans plutôt que le rayon. Puis ça donnerait ça R avec Q fois B fois R sur M. Donc voilà c'est juste pour vous expliquer que les cyclotrons encore une fois c'est génial puis ça fonctionne en raison ça fonctionne bien en raison du fait que la période est indépendante du rayon et de la vitesse des particules. On va arrêter ici pour la partie 1. La section 4.2 c'est une grosse section qui a beaucoup de matière à l'intérieur. Fait que soit je vais la diviser en deux vidéos en deux sections différentes. Donc je vais arrêter ici pour la première partie puis il y aura une deuxième vidéo qui sera encore dans la section 4.2 mais pour la deuxième partie de la section. Donc voilà bonne journée et à la prochaine pour la suite de la section 4.2.